et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academire de Strongestero et récemment on a publié sur le jeu officiellement que il y a eu énormément de déconnexion et de perte de données c'est lié à quoi je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir du coup il est fortement déconseillé d'utiliser la fonctionnalité invité en tant que connexion pour quelles raisons pour la simple et unique raison que vous ne pouvez pas lier votre compte par la suite et que vous pouvez perdre vos données même si vous le même si vous le liez vous allez perdre vos données après avoir réouvert le jeu si vous fermez le jeu et que vous tout simplement rouvrez le jeu où vous allez perdre vos données vous avez de grand chose de pas de vos données et du coup pour les cases payeurs évitez tout simplement de faire cette manip toutes les méthodes de connexion sont toujours disponibles du coup les les connexions fortement recommandé sont celles avec un compte google ou encore avec un compte facebook sécuriser vos données du coup ils n'ont pas encore annoncé quand est-ce qu'ils vont régler ce problème mais petit à petit ils sont en train d'évaluer les les problèmes récemment sur twitter hier sort la page twitter et faire du lieu on a décidé de tout simplement mettre en place un petit texte pour les free to play du coup je bascule je bascule de fenêtre et vous allez comprendre de quoi je parle et du coup on se retrouve dans le jeu dans l'accueil du lieu et je vous dis ce qu'il faut faire il ya un petit texte pourra pouvoir en fait en quoi consiste ce texte on va envoyer aux développeurs et au support du jeu tout simplement il va permettre pourquoi pas enfin on l'espère un petit changement un petit changement in game pour tout simplement rééquilibrer et ajuster le jeu du coup est ce que est ce qu'on a dit on a remarqué qu'il faudrait des minutes plus ergonomique régler les problèmes liés à la collection régler les bugs concernant l'achat des packs optimiser la stamina reprendre à l'identique ou presque le système de récompense en chapitre pour que les sur la version chinoise pour que les joueurs qui ne peuvent pas payer ou qui ne peuvent tout simplement ne pas ne pas payer une grosse somme ça puisse être équilibré pour eux par rapport au cash payeur donner plus de récompenses pour garder les joueurs sur du long terme la recharge de stamina n'est pas assez élevé pour rester sur une longue durée à jouer et mettre un système de bannissement de personnages dans le pvp de classement à partir d'un certain rang bien sûr les tickets d'invocation ne sont pas ne sont pas très fournis et sont durs à chercher ou à former le top drop ridicule pour une petite roue élevée comparé à la version chinoise du jeu augmenter le nombre d'essais du mode de jeu coop emergency emergency incident en espérant qu'ils soient modifiés et mettre un système de recharge dans le mode de jeu du super coop battle exemple c'est juste un exemple un essai par heure ou par toutes les deux heures tout simplement si on fait tout ça si on fait tout ça réellement on a une possibilité de de pouvoir changer le jeu je vous mettrai le texte dans la description le lien du texte on remercie le joueur le joueur qui a fait le petit doc ça fait plaisir merci à lui et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace prenez bien sans doute tout le monde ciao peace peace peace